Je voudrais qu'on parle maintenant de la situation à l'international avec notamment l'élection présidentielle américaine. Ça y est, le passage de flambeau a eu lieu de manière, cette fois, tout à fait officielle entre Joe Biden, président des Etats-Unis, et Kamala Harris. Le résumé de cette convention démocrate avec Sarah Fenzari. Une ovation, des émotions et du clash. « Donald Trump pense qu'on va perdre, mais c'est un loser. Il a faux. Nous allons mettre une procureure dans le bureau ovale à la place d'un criminel condamné. » Joe Biden passe définitivement le flambeau à sa vice-présidente Kamala Harris devant des démocrates bouleversés. « Merci pour ton leadership historique, pour ton temps à servir la nation et pour tout ce que tu vas faire par la suite. Nous te sommes reconnaissants pour toujours. Merci Joe. La convention du Parti démocrate a débuté ce lundi et pour quatre jours à Chicago. Toute la semaine, des dizaines de figures et même anciennes figures du parti, comme Hillary Clinton, vont s'exprimer. Nous allons voir Kamala Harris qui lève sa main et prête serment en tant que 47e présidente des Etats-Unis. Mercredi, Kamala Harris, nouvelle candidate à l'élection présidentielle, sera investie par un vote symbolique décidé par les délégués. Noémie Alioua, ce qu'on voit, c'est que la campagne se lance de manière réelle, même si Kamala Harris faisait déjà campagne, avec maintenant un équilibre qu'elle va devoir trouver entre s'imposer, elle, puisque c'est la candidate, mais qui est quand même comptable d'un début de campagne qu'avait fait Joe Biden et qui est aussi comptable du bilan de Joe Biden. Elle n'était pas n'importe qui, elle était quand même sa vice-présidente. Exactement. Vous savez, tout le monde a un petit peu sous-estimé l'effet de la Kamala Mania. On disait que c'était un plan B, qu'elle était là un petit peu par hasard, parce que justement, Joe Biden avait montré au cours de ce fameux débat avec Donald Trump qu'il n'était pas en capacité de poursuivre et de encore candidater pour diriger les Etats-Unis. Finalement, il s'avère qu'elle est assez populaire. Finalement, ce n'est pas seulement une roue de secours. On est en train de se rendre compte qu'elle a vraiment tout le parti démocrate qui s'est mis à son service, qui lui déroule régulièrement le tapis rouge, que ce soit les donateurs, que ce soit même les stables. Vous avez vu, c'est la chanteuse Beyoncé avec son tube Freedom qui a malgré tout donné l'accord pour que cette chanson devienne son hymne de campagne. Alors que Donald Trump n'avait pas le droit de prendre ses lignons. Exactement. Et vous avez aussi la presse qui est très largement acquise à la cause démocrate qui lui déroule le tapis rouge. Finalement, Kamala Harris, elle, qui au départ était considérée comme une roue de secours, elle s'impose. Elle est de plus en plus populaire. Les sondages d'opinion montrent également qu'elle est en train de talonner, voire sur certains sondages, de dépasser Donald Trump. Donc elle surprend tout le monde. Alors on est encore à deux mois de ces familles élections. Oui, bien sûr. Rien n'est joué. Il y a eu tellement, justement, d'annonces et de pronostics qui ont été faits. Mais cette campagne va de surprise en surprise. Donc il serait risqué de faire un diagnostic aujourd'hui. Mais il y a des surprises. Kamala Harris, manifestement, elle tient bon. Elle est de plus en plus populaire. Ça fonctionne bien pour elle. On verra jusqu'où ça ira. Mais pour l'instant, je pense que Donald Trump ne s'attendait pas à avoir une concurrente aussi coriace. Il était au départ plutôt content lorsque Joe Biden considérait qu'il fallait se retirer. Et là, il se rend compte que ce ne sera moins facile que ce qu'il a imaginé. C'est vrai qu'à Maury-Brelay, forcément, c'est à la fois compliqué pour Donald Trump, qui finalement n'affronte pas la personne qu'il pensait. Et pour cause, entre Joe Biden, qui en débat a été, je vais dire, en difficulté pour être très diplomate ou catastrophique, pour être peut-être plus honnête. Et là, il se retrouve avec une autre candidate. Mais c'est pareil, pour Kamala Harris, elle arrive quand même un peu en cours de route. Alors certes, la campagne de Joe Biden n'était pas franchement très bien engagée. Mais c'est compliqué pour l'un et pour l'autre. L'un qui doit s'adapter et l'autre qui doit finalement sauter un peu dans le train qui est déjà en marche et tenter de s'imposer tout en ne vexant personne, finalement. Oui, en même temps, la dynamique électorale est très clairement du côté de Kamala Harris. On l'a dit, elle a le parti démocrate derrière elle. En tout cas, un soutien de façade parce que sur le fond, c'est un parti divisé avec notamment une aile radicale qui pèse de plus en plus sur l'aide modérée. Kamala Harris, d'ailleurs, faisant partie plutôt de cette aile très progressiste. Elle était la sénatrice la plus à gauche à Washington lorsqu'elle y siégeait. Elle a des dollars par millions, plusieurs centaines de millions de dollars qui pleuvent sur sa campagne depuis l'annonce de sa candidature. Et elle a le soutien massif des médias. Il y a une étude qui a été publiée par un think-tank conservateur qui s'appelle le Media Research Center, qui est très connu aux Etats-Unis et qui a montré, qui a étudié la couverture médiatique des trois grands networks américains que sont ABC, NBC et CBS dans les JT du soir du 21 juillet, c'est-à-dire la date de retrait de Joe Biden au 17 août. Et cette étude montre que Kamala Harris a reçu 66% du temps d'antenne de plus que Trump, donc ce sont ces trois JT. Et surtout dans la couverture médiatique, 84% de cette couverture de Kamala Harris était positive quand 89% de cette même couverture était négative pour Donald Trump. Donc on sent bien là le poids massif des grands médias américains qui sont très à gauche, notamment en télévisée et la presse écrite, la radio étant plus partagée et même pour certaines très conservatrices. Mais là, ça joue très clairement dans la dynamique. Alors on verra, il y a les trois débats qui pourront très clairement influencer la campagne. La véritable campagne, elle démarra en réalité après la convention et on l'a très bien dit. Lui, Trump, en contraste, mène une campagne un peu morne. Il s'enferme dans ses obsessions, il multiplie les diatribes, les harangues incendiaires. Il ne s'adresse pas pour l'instant à la classe moyenne, aux indicis et aux indépendants, à tous ces électeurs qui font les élections. Il n'adopte pas un message assez positif. Donc on verra ce qu'il en sera dans les prochaines semaines avant le 5 novembre. Et justement, on va parler maintenant pour terminer de Donald Trump puisqu'il tente lui aussi, évidemment, de faire campagne. Et il a été interrogé par ça sur sa proximité, notamment avec Elon Musk. Est-ce qu'il serait prêt à lui donner un poste s'il remportait l'élection américaine ? Écoutez la réponse de Donald Trump. Il est très intelligent. J'ai eu une grande conversation avec lui l'autre jour. Et comme vous le savez, elle a duré presque deux heures et demie. C'est un homme très intelligent. S'il le voulait, je le ferais certainement. C'est un homme brillant. Jonathan Sixxfou, on voit Donald Trump, pourquoi pas, avec Elon Musk dans son équipe. Alors c'est vrai qu'ils ont surjoué la proximité l'un et l'autre. Et on voit quand même beaucoup de similitudes entre Elon Musk et Donald Trump à tel point qu'on se dit, Elon Musk, quand le gouvernement britannique lui a répondu sur les émeutes au Royaume-Uni, on se rappelle que donc le gouvernement britannique a répondu à un chef d'entreprise, certes extrêmement talentueux sans doute, mais ce n'est pas non plus un chef d'État quand même pour l'instant, Elon Musk. Mais on voit le glissement de nos sociétés assez inquiétant à mes yeux de voir des chefs d'entreprise privés parler d'égal à égal avec des chefs d'État et parfois, et dans certains cas, être bien plus puissants que les chefs d'État eux-mêmes. C'est le cas de tous les patrons des GAFAM en réalité et pas propre uniquement à Elon Musk. Donald Trump peine à trouver un angle pour sa campagne. Désormais Kamala Harris est vraisemblablement la championne des démocrates. Il continue à viser en dessous de la ceinture. C'est vrai qu'il n'a pas trouvé les propos dignes. Maurel soulignait justement, il ne parle pas aux classes moyennes, qui avaient pourtant été le cœur de la réussite de sa précédente, de sa pré-précédente campagne. Et les Républicains semblent vraiment désarmés. Alors peut-être qu'ils sont en train d'ourdir un plan qui va renverser la table. Mais les dernières sorties de Trump continuent de dire « Mais Kamala Harris, je ne l'aime pas, je continuerai de dire qu'elle est folle, etc. » Ça vole vraiment par haut. Là où il y aura peut-être des rebondissements, là où il va y en avoir de toute façon, c'est lié à la situation internationale. Bien malin celui qui pourra vous dire ce qui se passera d'ici novembre prochain, aussi bien au Proche-Orient qu'en Chine, à Taïwan et évidemment aussi en Ukraine. Je note également que le Washington Post, qui est anti-Trump, a quand même mis un peu d'eau dans son vin concernant son soutien à Kamala Harris, notamment sur son programme économique. Et peut-être que Kamala Harris, ou du moins ses équipes, vont devoir être un peu moins pro classe moyenne qu'ils l'affichent aujourd'hui s'ils veulent un soutien global d'une grande partie des grands médias américains, justement. On va parler maintenant pour les quelques minutes qui nous restent de la situation en Israël, puisque Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est sur place. Et il a de nouveau évidemment commenté les négociations en cours pour ce qu'il appelle donc la trêve de la dernière chance. Écoutez-le. « Le Premier ministre Netanyahou s'est engagé à renvoyer son équipe d'experts à Doha ou en Égypte pour tenter de mener à bien ce processus. Mais nous attendons du Hamas avant tout qu'il soutienne le plan de compromis et qu'il se joigne ensuite à tous pour tenter de comprendre clairement comment les engagements seront mis en œuvre. On voit Noami Aliwa quelque part, alors non pas le double discours, mais en tout cas les deux façons de réfléchir de la communauté internationale et là des États-Unis. D'un côté de dire évidemment que coûte que coûte, il faut aller vers cet accord, évidemment qu'il faut cette trêve, mais c'est aussi un moyen régulièrement des États-Unis de rappeler que s'il n'y a pas d'accord et s'il y avait riposte iranienne, cette fois les États-Unis plus que jamais d'ailleurs et plus militairement que jamais seront aux côtés d'Israël. Oui, même si dans son discours, Blinken explique, et on le comprend très bien déjà depuis plusieurs mois, que les Américains veulent un accord presque coûte que coûte, quitte parfois à sacrifier les intérêts des Israéliens. Les Américains là voient aussi leur propre intérêt, notamment l'administration Biden qui aimerait bien pouvoir mettre dans son bilan le règlement de ce conflit, mais ce qui n'adviendra à mon sens pas de si tôt, voire peut-être pas du tout. On voit bien que les négociations piétinent parce que les intérêts des Israéliens et du Hamas sont extrêmement divergents. Le Hamas veut absolument, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, conserver l'administration de Gaza. Or Israël veut la fin du Hamas, la fin à la fois de la chefferie politique, mais aussi de toutes les administrations et des infrastructures militaires du Hamas. Ce sont des intérêts qui sont divergents et qui se cristallisent notamment sur la question de l'axe de la Philadelphie, vous savez, qui se trouve sur la frontière entre Gaza et l'Égypte, qu'Israël a découvert qu'à travers ce point de passage, il y avait en dessous des tunnels, il y avait des armes, il y avait un certain nombre de choses qui se passaient dans ces tunnels et aujourd'hui Israël veut garder, veut pouvoir conserver la direction de ce point de passage et de cette frontière. Or le Hamas aimerait pouvoir continuer à l'administrer pour pouvoir continuer à faire son petit bonhomme de chemin. Donc il y a des intérêts très divergents, notamment sur cette question-là, mais sur d'autres également. Et donc il ne va pas être évident pour les Américains de mettre tout le monde d'accord. C'est la moindre des choses qu'on peut dire. Et sur les négociations, Jonathan Cixous, ce qu'on voit, c'est que dans un premier temps, Joe Biden avait dit « nous sommes assez proches d'un accord ». Le Hamas lui a répondu « pas du tout, c'est totalement utopiste de penser ça ». Et finalement, l'organisation terroriste, quand Joe Biden l'a accusé de faire marche arrière, ils expliquent qu'eux-mêmes, finalement, sont totalement pronts à aller vers un accord. Alors habituellement, dans une négociation diplomatique classique, c'est assez logique, on en demande plus pour obtenir moins. Là, le problème, c'est qu'on ne négocie pas avec un État, mais avec une organisation terroriste. Et c'est là où c'est plus compliqué de savoir, justement, quel est le jeu de dupe qui peut s'engager avec une organisation qui, par définition, est terroriste et donc absolument pas fiable. Par définition, vous avez raison de le rappeler, c'est tout le problème de ces négociations depuis des mois et des mois. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois, c'est le Qatar qui était médiateur, parce que le Qatar arrivait à parler à ces terroristes et avait la confiance de ces terroristes. Aujourd'hui, on ne nous parle plus du Qatar et sont-ils présents autour de la table au Caire ou pas, nous l'ignorons. Mais c'est bien, effectivement, la difficulté de pouvoir avoir un acte, un engagement ferme de la part d'une telle entité. On a vu également dans le passé que quand le Hamas avait dit qu'un accord serait conclu, ça a duré, malgré tout, le temps que ça a duré, mais ça a pu durer. Ça a permis notamment des libérations d'otages, ça a permis de l'aide humanitaire d'entrer dans l'enclave, etc. Ça n'a jamais duré et la guerre continue. Mais c'est vrai que généralement, on a vu avec l'État, on n'a pas à négocier avec l'État islamique. L'État islamique, on l'a complètement écrasé. Là, il faut négocier parce qu'il y a des otages, parce qu'il y a des populations civiles par près de 2 millions de Gazaouis qui sont également pris au piège dans Gaza. La situation est différente et on voit que c'est très difficile. C'est un numéro d'équilibriste, aussi bien militairement que diplomatiquement. Merci à vous en tout cas d'avoir été les invités de Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Merci à Noémie Aliwa, journaliste essayiste, à Moury Breulet, journaliste Jean-Antoine Sixxou, journaliste également et à Amine Elbaï, juriste et auteur. La suite des programmes d'abord sur CNews. Vous retrouvez Thierry Cabane en face à l'info accompagné de ses invités. Europe 1 soir, c'est Stéphanie Demiru. Je vous rappelle qu'évidemment, tous les programmes de CNews sont à retrouver sur CNews.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain à 11h sur Midi News sur CNews et sur Punchline. Demain soir, à demain et belle soirée sur CNews.